Il s'est tenu ce mardi 14 juin 2022 en Boujimaï, le forum sur les télécoms et l'éthique à marge de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, célébrée le 17 mai de chaque année. Organisé par le ministère des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, la manifestation irrélative a vécu dans la salle des banquets du club MIBA sous le thème « Mettons la technologie au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bonne santé ». Dans la salle, députés provinciaux, ministres, autorités urbaines et municipales, ainsi que toute la crème du secteur des télécoms, opérateurs privés, hauts responsables de la RPTC, de la SCPT et des chefs de division de l'administration publique. Après le mot de bienvenue du maire d'Unboujimaï, la gouverneure intermaire du Kassai Oriental, Jeannette Longamuswamba, a salué la volonté du président de la République de développer le secteur des télécommunications tel qu'est matérialisé par le gouvernement Samaloukonde. Elle a ensuite exprimé la détermination de son exécutif à s'inscrire dans cette dynamique, avant d'inviter les participants au forum à réfléchir au développement de ces secteurs importants. J'ai dit à remercier de son exécutif à s'inscrire sur le ministre du poste de la communication et de la technologie, de l'information et de la communication, qui a tenu à se déplacer personnellement avec les endormales des occupations pour venir lancer les bravots de cet atelier. À vous les participants qui vous exhortent, à vous attirer à l'évacité, à vous les déterminer les matières qui seront exposées du temps de cet atelier pour le bien de notre commune. Dans son adresse des circonstances, le ministre des Pétentiques a insisté sur les termes de cette année qui met en exergue les avantages que les technologies peuvent apporter aux personnes âgées, notamment dans les secteurs de la santé. Augustin Kibassamalibaré connaît ce pendant que la RDC est en retard en ce qui concerne le déploiement des outils technologiques pouvant faciliter l'utilisation de ces avancées. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les EMPICS nous accompagnent tout au long de l'utilisation. Et peut-être que pour que ce soit mieux compris, c'est simplement, je vais partir par un exemple. Aujourd'hui, avec certaines applications, on peut bien mettre dans le téléphone des personnes âgées un rappel à prendre le médicament par exemple, ou de l'eau, ou d'autres produits pour faire une activité précise qui est bien pour leur santé. Donc, ce que vous voulez bien comprendre, c'est qu'il faut le souci, c'est de voir comment les technologies d'information et de la communication peuvent faciliter la vie des personnes âgées. Il faut dire que globalement, on a quand même accusé du retard. Ce n'est pas une fierté de le dire dans le secteur des nouvelles technologies, pour la simple et bonne raison. Et on en a parlé tout à l'heure, qu'on doit faire un focus sur les infrastructures. Le Congo est un très grand pays, c'est 2,349,409 km². Et pour avoir des infrastructures qui doivent, vous voyez, le Congo en général, il faut 50 000 km de fibre. J'avoue qu'en arrivant dans ce secteur, nous étions à 5 000. Aujourd'hui, nous sommes autour de 10 000. Il y a encore du chemin à faire, parce que les personnes âgées ne sont pas seulement dans les grandes villes. Ils sont aussi dans les milieux urbains et périurbains, et ruraux. Et donc, le souci ici, c'est de dire qu'on doit aller toucher toutes les grandes personnes, qui sont même à l'intérieur du pays. C'est vrai que ceux qui sont en ville, ils sont un peu plus lentis du fait que les communications sont quand même accessibles, et puis dans les grandes villes, mais le gouvernement ne peut pas s'arrêter à ceux qui sont dans les grandes villes. Donc le souci, c'est d'aller au-delà, et j'ai dit que le gouvernement de la République est en train d'aller dans le sens de donner des facilités fiscaux pour que les gens qui viennent, les investisseurs qui viennent, investissent particulièrement dans les infrastructures numériques, puissent avoir cette facilité, parce que le socle du tout, ce sont les infrastructures. Juste après les allocutions, les participants ont été éclatés en trois ateliers. Ils ont planché sur la problématique de l'accès aux services universels des télécommunications par la population du Kassaï oriental, et particulièrement celle des milieux périurbains et ruraux. Au terme des échanges nourris, plusieurs recommandations ont été retenues, entre autres, la baisse du coût de l'accès aux services universels des télécommunications, l'installation des services des postes dans tous les milieux ruraux et le déploiement des infrastructures qui peuvent permettre une bonne communication. Les participants ont également suggéré au gouvernement congolais d'accorder des allégements fiscaux aux structures qui importent des matériels des télécommunications et d'impliquer les médias audiovisuels dans la sensibilisation de la population à une utilisation optimale des services universels des télécommunications. À cela vient s'ajouter l'amélioration du pouvoir d'achat de la population et la gratuité progressive d'Internet. C'est en début de soirée que le directeur de cabinet du ministre des Pétentiques a clôturé ses assises.